J'ai été doublement choqué en écoutant cette émission. D'abord que Laurent Wauquiez confirme que la théorie du grand remplacement, pour lui, est une réalité. C'est déjà un discours identitaire qui m'a extrêmement choqué. Alors quand en plus il vient l'illustrer en parlant de Saint-Etienne, vous comprenez bien que c'était pour moi une incompréhension totale. J'avoue que ça m'a sidéré. Mais c'est le discours qui vous tient sur Saint-Etienne quand vous en parlez ensemble ? Écoutez, non, pas en face de moi en tout cas. Vous demandez des excuses concrètement ? Je pense que c'est le minimum qu'attendent les Stéphanois, oui. Moi je voudrais comprendre ce qu'il a voulu dire par les propos qu'il a tenus hier soir. Est-ce qu'il a eu un moment d'absence ? Est-ce qu'il y a des mots qui sont sortis trop vite, plus vite que sa pensée ? Je voudrais laisser encore une porte ouverte à l'espoir qu'il ne pensait pas ce qu'il a dit hier soir. Alors vous l'avez peut-être appelé du coup pour lui demander ? Écoutez, il ne m'a pas appelé moi pour me parler de Saint-Etienne comme il l'a fait. Je pense que le risque que prend Laurent Wauquiez par ce genre de propos aujourd'hui, peut-être d'autres demain, s'il ne rectifie pas le tir, c'est de provoquer des divisions également dans une société française qui n'en a franchement pas besoin parce qu'on vit des moments économiques, sociaux, politiques qui sont très difficiles. Monsieur le maire, sans tourner autour du pot, quand vous dites j'invite le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes à se ressaisir, très concrètement, ça veut dire quoi pour vous ? Quel geste doit-il faire ? Je pense qu'il doit effectivement expliquer aux Stéphanois ce qu'il a voulu dire par ses propos. Parce que c'est extrêmement blessant, c'est en plus très éloigné de la réalité et ça sert de support à l'affirmation d'une théorie identitaire. Pour moi, il y a deux problèmes dans la déclaration d'hier soir et donc j'attends qu'il clarifie ses propos. S'il pense ce qu'il a dit, il ne va pas s'excuser, c'est à lui de savoir ce qu'il mettait derrière ses mots. Mais bon, comme il a placé Saint-Etienne à 10 km de Lyon, je me dis que peut-être qu'à ce moment-là, il a eu effectivement un moment d'absence. Dernière chose, est-ce que vous le soutenez toujours dans l'élection à la présidence des Républicains ? En tout cas, il ne représente pas la droite et le centre que je souhaite dans mon parti Les Républicains, auquel j'ai contribué à la Constitution. Ça fait plus de 20 ans que je milite parce que je défends les idées de Valéry Giscard d'Estaing, de Chirac, de Simone Veil, de Philippe Seguin. Comprenez bien que ces propos-là, je ne peux pas m'y retrouver. Donc vous ne le soutenez plus, vous ne voterez pas pour lui ? Dans les conditions actuelles, ce n'est pas possible. On ne peut pas parler de ma ville, on ne peut pas parler de Saint-Etienne, de ses habitants, des Stéphanois comme ça, et que je continue à le suivre. Donc très clairement, vous lui retirez votre soutien, M. le maire ? J'attends sa réaction, mais je ne vois pas comment faire autrement, oui. Merci. Merci.